Musique Il est 7h moins le quart du matin, l'heure pour Josip et son ami Vedran de remplir un navire citerne. Vont-ils le faire pour la dernière fois ? Josip et Vedran travaillent sur le chantier croate Brodo-Trogir. C'est l'un des chantiers que le gouvernement croate tente désespérément de vendre à des investisseurs privés, sans succès pour le moment. Parallèlement, des discussions difficiles sont en cours entre la Croatie et la Commission européenne. Les négociateurs à Bruxelles insistent pour qu'un plan de restructuration viable du secteur de la construction navale soit établi, autant de conditions qui rendent Josip, Vedran et leurs milliers de collègues un peu nerveux. Mes plans pour l'avenir sont un peu flous, car nous ne savons pas ce qui va advenir du chantier. J'espère que dans le futur, tout ira bien. Une famille croate très riche a bien posé une enchère sur trois chantiers navals en difficulté. Reste que le plan de restructuration doit encore être approuvé par l'agence croate de la concurrence et par la Commission européenne. Il y a encore un an, 60% des croates étaient favorables à une adhésion. Il ne serait plus que 30% aujourd'hui. Certains ont tendance à devenir eurosceptifs. Nous serons seulement des esclaves dans l'Union européenne. Et si on ne gagne pas d'argent avant d'entrer dans l'Union, ce n'est pas après une adhésion qu'on va nous en donner. Certains collègues de Miro n'approuvent pas cette vision. Pour eux, adhérer à l'Union européenne serait pour la Croatie un bon moyen de sortir de la crise. Josip, par exemple, a suivi une formation technique de pointe, mais dans un pays où le taux de chômage frôle les 20%, difficile pour lui de trouver un emploi dans sa branche. Alors il travaille où il peut et avec les moyens du port. Jetez juste un oeil. Les machines que nous utilisons dans cet atelier sont très anciennes. Celles-là ont 40 ans ou 50 ans. Or, pour construire de meilleurs navires, nous avons besoin d'une bonne technologie et de machines modernes. Il y a même des pièces manquantes sur les machines et nous prenons des risques certaines fois. Donc j'espère vraiment qu'il y aura des investissements et de l'argent pour nous aider à changer pour le mieux. Le chantier naval de Pula est le seul à ne pas être déficitaire. Tous les autres croulent sous d'énormes dettes. Sur les quelques 8 000 personnes qui travaillent sur ces chantiers en faillite, près de 2 000 pourraient perdre leur emploi. Pour aider à la privatisation de chantiers navals en quasi-banqueroute, l'État croate a décidé d'assumer seul la dette totale de 2 milliards d'euros qu'il génère. Mais pourquoi ne pas avoir investi tout cet argent dans une restructuration de ces chantiers ? Franchement, l'argent n'était pas investi pour restructurer, mais pour combler de lourdes pertes. Nous ne lançons pas cette privatisation seulement en vue de notre adhésion à l'Union Européenne. Mais nous le faisons aussi pour nous-mêmes, car les choses ne peuvent pas continuer comme ça. Le fardeau devient trop lourd pour le budget de l'État. Un point de vue que partage la présidente du Conseil de la concurrence, chien de garde du pays en matière de surveillance du respect des règles de marché. Une forte subvention des exportations de navires portant atteinte à la libre concurrence. Nous aimerions voir des navires croates exportés partout dans le monde, mais pas au détriment des contribuables. Jozip et Vedran sont inséparables. Ils travaillent ensemble, pêchent ensemble, ils sont mariés tous les deux. Vedran est déjà père, bientôt ce sera au tour de Jozip. Pour eux, la crise découle d'un manque de stabilité. A mon avis, le problème vient du changement incessant de gouvernement, indifférent tous les quatre ans. L'un va dans une direction, un autre part dans l'autre sens, le suivant revient à l'orientation première, c'est un problème. D'autres membres de l'Union Européenne construisent également des navires. Certains états ont récemment accusé la Croatie de concurrence déloyale. Pour assurer son adhésion à l'Union Européenne, la Croatie a donc dû supprimer les subventions directes, le coup de grâce pour les chantiers navals. Pourtant, cette industrie doit vivre pour que l'emploi dans la région survie. Cette industrie, la construction navale, est importante, car de nombreuses familles de la région vivent grâce à elle. Il y a cinq ou six personnes d'une même famille qui travaillent sur un même chantier naval. Les gens viennent de toute la région pour travailler ici. Il est important de comprendre que sans ce chantier, ces personnes n'auront plus d'emploi. Brodo-Trogir, comme d'autres chantiers navals européens, est confronté à une concurrence féroce de la construction navale asiatique. La main-d'œuvre est moins chère en Asie et les subventions de l'État dans le secteur sont en hausse. Alors que l'Union Européenne insiste sur une concurrence loyale, les chantiers navals asiatiques gagnent des parts de marché en augmentant les exportations via des subventions de l'État. Pour le rédacteur en chef de la revue navale Brodo-Grania et professeur à la faculté d'architecture navale de Zagreb, des changements drastiques sont nécessaires et ne peuvent être évités. C'est seulement en réduisant le nombre d'emplois et en augmentant l'efficacité dans le travail que l'on gagnera en compétitivité sur le marché mondial. Pour éviter une surproduction européenne dont pourrait découler une casse des prix, l'Union Européenne a négocié avec la Croatie une coupe dans la production de cette dernière. Beaucoup d'argent a été octroyé par le gouvernement au chantier naval. Mais il y avait toujours une question où cet argent disparaissait-il ? Où était-il investi ? Des rumeurs persistent sur des transferts d'argent un peu troubles et des liens un peu trop étroits entre les structures de financement des chantiers navals et certains partis politiques. Les normes dettes accumulées ne découlent certainement pas d'une inaptitude des employés à construire des navires, mais de la préférence du gouvernement à choisir des gestionnaires sur des critères politiques plutôt que sur des critères de compétence. Ceci devrait changer. Brodo Split, le plus gros chantier naval croate, pourrait être acheté par une entreprise spécialiste en produits métalliques et ayant très peu d'expérience dans la construction navale vers un nouveau modèle économique. Brodo Split ne servira plus seulement à la construction de navires mais aussi à celle d'autres produits liés à la transformation des métaux tels que des éoliennes, des produits pour le ferroviaire. Il y a un potentiel pour le fer. Dans tous les cas, nous allons suivre les règles que la Commission européenne nous a imposées, nous allons les accepter et nous y conformer, c'est certain. Pourquoi ne pas simplement fermer certains chantiers navals et injecter de l'argent dans le secteur du tourisme ? Il emploie 50 000 croates. Parce que l'industrie de transformation en compte 220 000, le tourisme ne peut donc pas à lui seul la remplacer. Et puis il y a l'histoire. La construction navale dans la région cède de génération en génération et ça dure depuis 4000 ans. Le père de Josip a toujours travaillé au chantier Brodo Split comme son oncle et son grand-père. Nous avons de bonnes personnes ici qui savent comment travailler. Mais la productivité, c'est aussi une question d'organisation interne et de gestion. Meilleur est l'organisation, plus rapide est la production et donc meilleure sera la qualité. Et puis travailler dans un chantier naval croate, cela va bien plus loin que construire des navires. Les activités sociales et culturelles sont nombreuses et l'ambiance bien particulière. Sous-titrage Société Radio-Canada